C'est traditionnel, je ne veux pas qu'on s'allise, je suis... Je sais, mais nous, alors nous, et ce soir, ma poupette, nous, t'aimes beaucoup, t'es venu ici, nous, on n'est pas des mecs qui allons te trahir, tout ça. Donc t'es venu ici, c'est très bien passé. Je n'accepte pas, je n'accepte pas. Non, mais juste, c'est encore une dérive des réseaux sociaux. Je n'accepte pas. Je sais, ma chérie, mais après, le truc, c'est que... Je sais, c'est qu'après, tu vois, le problème, c'est les réseaux sociaux, c'est un fléau incroyable, parce qu'en fait, tu vois, c'est ce qui a fait ton succès incroyable, et derrière, c'est... Ils m'ont détruit, ils m'ont détruit, je n'ai jamais rien fait de mal à mes enfants, c'est la prunelle de mes yeux. C'est tout ce que je fais au monde, mes enfants. Ils ont tout, ils ont un confort de vie, ils ont tout, ils ont les vaccins à jour, ils ont tout, ils ont tout, ils ont tout, ils ont juste l'amour de leurs deux parents. Tout ce qui a été contre moi a été sorti hors contexte. C'est juste dramatique qui est en train de se passer. C'est dramatique, Cyril. Si je peux me permettre, on va re-sexualiser pour nos téléspectateurs, c'est qu'il y a eu des vidéos, tu montres ton avis sur les réseaux, et c'est ce qui a fait ton énorme succès, et je pense qu'il y a énormément de jalousie aussi autour de ça. Exactement. Et derrière, les réseaux, il y a eu... Qu'est-ce qu'il y a eu, Gilles ? Il y a eu des dénonciations de gens, on peut appeler des haters sur les réseaux, pour des soupçons de maltraitance. Et d'après des infos qui sont sorties, Poupette aurait été mise en garde à vue, et une enquête pénale ouverte à son enfant. Donc c'est parce que pour des vidéos, c'est parce qu'il y a eu 2-3 signalements de gens. Des signalements de gens. C'est des dérives des réseaux. C'est des dérives des réseaux. C'est des dérives des réseaux. Les réseaux, c'est insupportable. Ça va être très clair. Je voulais juste te donner une précision, et je pense que ça suffira pour ce soir. Je suis enfermée dans ma chambre depuis plusieurs jours. Je ne vois plus les réseaux sociaux, je ne regarde plus ce qui se passe autour de moi. Voilà, je ne regarde plus ce qui se passe. Je suis accusée de choses tellement dramatiques. Et c'est des choses que, en tant que maman, en tant que maman aimante, en tant que maman bienveillante envers mes enfants, je ne suis pas une maman parfaite. Je suis une maman qui a fait des erreurs pour mes enfants. Mais je n'ai jamais eu de maltraitance envers mes enfants. Je n'ai jamais eu de négligence apparente envers mes enfants. Toutes les vidéos qui ont été envoyées contre moi, etc., étaient hors contexte. Je pourrais expliquer vidéos une par une, contexte, un par un. Car, vous savez, dans ces moments-là, vous avez des combats différents. Là, mon combat, ce n'est pas les réseaux sociaux. J'ai un combat beaucoup plus important, d'accord ? Je n'en dirai pas plus. J'ai un combat beaucoup plus important. Actuellement, c'est le combat de ma vie que je suis en train de mener. Et je fais step by step. Ma poupette, juste, ma chérie, les réseaux sociaux, c'est ce qui a fait vraiment ton succès immense. Tu es peut-être la plus grande star des réseaux sociaux. C'est incroyable. Moi, je te vois, tu es tous les soirs en tété. Quoi qu'il arrive, tu es tous les soirs. On ne parle que de toi. Juste, aujourd'hui, est-ce que toi, tu ne te dis pas à un moment, peut-être que tu as envie d'arrêter ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as envie d'arrêter ? Est-ce que tu ne te dis pas, ça y est, si on ne peut plus, ça m'a fait mon succès. Mais aujourd'hui, c'est un retour de bâton énorme. Mais moi, je te le dis, je sais que c'est un fléau incroyable. Cyril, mais c'est tellement injuste, en fait. Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est tellement injuste. En fait, c'est injuste. Mais je le pense vraiment, moi aussi. C'est tellement injuste qu'on me force à le faire. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Donc, je ne voulais pas qu'on me force à le faire. Là, je te dis, je suis dans un combat. Et quand j'aurai fini ce combat, je passerai au combat suivant. Le combat des réseaux sociaux. Moi, si je peux... Moi, pour l'instant, c'est le combat réel. Je ne veux juste pas qu'on diffame sur moi. C'est pour ça que je t'ai appelé. Tu as bien fait de m'appeler. Toute ma journée, écoute, tout vraiment, honnêtement, ce n'est que diffamation. Maître Batik est mon avocat. Là, je vais l'appeler. Il est partout. Par contre, elle s'arrête à mon rat de Batik. Merci beaucoup, Cyril. Mais très honnêtement, je ne critique personne. Je ne critique pas la manière de faire des mamans, etc. Mais la manière dont vous m'assimilez à certaines choses... Non, mais ce n'est pas... On ne t'a assimilé à rien. C'est juste... Non, non, non. C'est juste vraiment... Parce qu'en fait, il y a eu deux... On était des gros titres qui sont totalement cohérents. C'est deux cas complètement différents. On le sait, tu vois. Mais c'est parce qu'il y a eu deux événements autour de ça. Même si c'est deux cas complètement différents. Voilà. Mais ma chérie, je te dis la vérité. Les réseaux sociaux, je te le redis. C'est vraiment un fléau. C'est le fléau pour moi de ce siècle. C'est une catastrophe. Et je pense que les mecs qui sont...